bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivre cru aujourd'hui deux lettres et beaucoup de questions et c'est surtout deux lettres qui sont des questions de personnes on va dire qui un petit peu qui arrivent dans le monde du cru de l'hygiène de vie de la réforme de l'hygiène de vie et qui se posent beaucoup de questions et ce sont deux lettres qui seront aussi des témoignages et qui vont permettre un petit peu d'introduire des notions que vous voulez produire depuis très 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 longtemps alors je vais vous le dire tel quel alors premier extrait de la non je vais commencer par cette lettre excusez moi donc je ne cite pas les personnes mais elles ont donné leur accord pour que j'utilise leur lettre bonjour je viens de prendre connaissance de ton site et je le trouve plus qu'intéressant j'ai commencé à réintroduire des aliments crus graines germées et un peu de cru avant le repas entre parenthèses difficile quand on a tendance à la colite et les intestins irritables si tu as une solution je suis preneuse je me pose néanmoins une question j'ai conscience que nous sommes des êtres spirituels ayant à vivre une expérience terrestre depuis plus de quarante mille ans l'évolution nous a façonné et continue à le faire comme pour les autres espèces et si nous étions fait pour être des frugivores et si notre organisme change très lentement il change cependant par l'action de l'évolution la dite évolution a supprimé bon nombre d'espèces et continue à le faire même si nous y avons une part plus importante lorsqu'elles ne sont plus adaptés alors si nous refusons d'évoluer sur tous les plans y compris l'alimentation qu'est ce qui nous dit que dans un laps de temps indéterminable l'évolution ne nous sera jugera plus pas inapte bien sûr il n'est pas question de se gaver de viande d'aliments industriels etc manger cru en début de repas manger des fruits des légumes un peu de protéines lorsque le besoin s'en fait sentir éviter de manger le matin oui je pense que c'est une bonne chose mais aussi manger chez les amis aller au restaurant de temps en temps bref servir la vie sous toutes ses formes et aussi pourquoi pas manger tout cru trois semaines à plusieurs reprises comment pouvons nous évoluer si nous voulons nous nourrir comme il ya dix mille ans alors que tout change et que le changement c'est la vie encore une fois il nous est demandé de tomber de nous et pas demandé de tomber dans les excès de la consommation je te livre toutes ces idées en vrac et dans tous les cas je trouve ton site passionnant et j'attends avec impatience ta réponse et ce courrier bien moi aussi je l'ai trouvé passionnant parce que sur le coup il m'a fait il m'a fait sourire il m'a fait sourire je vais vous dire pourquoi parce que j'ai surtout entendu un dialogue intérieur hop je vais éloigner un petit peu les gens là s'il vous plaît coco merci j'ai surtout entendu un dialogue intérieur c'est vraiment le dialogue intérieur d'une personne qui qui a envie par certains côtés mais qui n'a pas envie par d'autres et qui cherche un petit peu à la fois des raisons d'y aller des raisons de ne pas y aller alors si et c'est très fréquent que la personne ne se sente pas stigmatiser c'est extrêmement fréquent et c'est bien pour ça que je dis que c'est quelque chose qui touche les personnes qui commencent dans le cru qui s'y mettent on va dire parce que ce dialogue c'est la distance qu'il y a entre une ferme conviction à changer et toutes nos autres ambitudes ancrées qui vont agir sur les peurs et qui vont faire de la rationalisation de la rationalisation cognitive comme on dit c'est à dire de trouver des bonnes raisons de ne pas faire alors par exemple je prends une bonne raison de ne pas faire c'est la dite évolution a supprimé bon nombre d'espèces et continue à le faire lorsqu'elles ne sont plus adaptés alors si nous refusons d'évoluer sur tous les plans y compris l'alimentation qu'est ce qui nous dit que dans un laps de temps indéterminable l'évolution ne jugera pas inapte donc c'est présupposé que l'évolution de l'homme c'est aller vers une alimentation industrielle préparée ainsi de suite alors on va me dire mais non 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 on me dit bien sûr il n'est pas question de se gaver de viande d'aliments industriels manger cru en début de repas manger des fruits des légumes un peu de protéines lorsque le besoin s'en fait sentir bon donc on est parfaitement d'accord le problème je crois il se situe dans le fait de dire en fait quand on veut se mettre au cru vous savez quelle est la plus grosse difficulté je vais excusez moi si c'est un petit peu confus mais j'essaie de préciser pour être le plus plus pertinent pour cette personne qu'est ce qui est le plus difficile c'est quand on se dit voilà plus jamais je n'irai au restaurant avec mes amis plus jamais je ne ferai ceci plus jamais je ne mangerai ce plat que j'adore et alors là je peux vous dire qui a toute une armée qui se lève dans l'inconscient et c'est la peur et c'est la peur et c'est la cavalcade c'est absolument pas comme ça qu'il faut s'y mettre et là ce qui se passe c'est exactement ça qu'est ce qui dit que parce qu'on se met au cru il est interdit d'aller au restaurant et c'est absolument faux il n'y a personne qui interdit quoi que ce soit à personne c'est à chacun de faire son expérience il n'y a pas deux il n'y a personne à persuader je n'ai pas à être persuadé donc ce que je vous conseille avant tout quand vous vous mettez au cru premièrement ne projetez pas ce que sera demain aujourd'hui ce repas eh bien j'ai envie de manger cru bon je mange cru et puis ce soir on verra bien ce qui viendra peut-être que je n'aurai pas faim peut-être que ça sera tout autre chose ça n'a aucune importance et c'est le meilleur moyen de ne pas voir lever toutes ces peurs qui nous font servir des arguments un petit peu à toutes les sources alors quand même pour répondre au message plus directement j'ai commencé à introduire les aliments crus graines germées et un peu de cru avant le repas difficile quand on a tendance à la colite et les intestins irritables si tu as une solution je suis preneuse oui la solution pour la colite et les intestins irritables c'est manger cru éviter les graines germées parce que les graines germées sont très difficiles à digérer elles ne sont vraiment pas adaptées pour notre alimentation on n'est pas des granivores mais par contre manger des fruits doux et des jus de légumes par exemple eh bien c'est une très très bonne solution de réadapter les intestins il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux toute l'alimentation classique est délétère pour les intestins donc le meilleur moyen de réintroduire tout ça c'est de recommencer mais de commencer doucement donc dans cette lettre moi ce que j'y vois surtout c'est un conflit intérieur qui est dû au fait qu'il ya une peur immense qui s'est levée par rapport à la projection du fait que inexorablement on va rentrer dans les ordres du cru et que plus jamais il n'y aura de chemin retour eh bien on peut faire ce que l'on veut nombre d'entre nous on a fait quelques mois de cru puis on est revenu à l'alimentation cuit puis on a fait quelques quelques mois de cru et pour quelle raison parce que il ya les émotions parce qu'il ya tout ça à travailler nous avons nos émotions qui sont liées à l'alimentation vous avez vu toutes ces vidéos sur la boulimie vous avez vu à quel point nos émotions et notre alimentation sont liées donc ce n'est pas anodin de toucher à l'alimentation qui plus est nous sommes des individus grégaire donc nous avons besoin nous sommes rassurés de faire ce que font les autres et et dès lors qu'on s'éloigne un petit peu de ce que font les autres il ya d'énormes peurs qui apparaissent donc il n'y a rien à batailler il n'y a rien à forcer je comprends que ce soit difficile de s'y mettre difficile de rentrer dans le cru mais n'essayez pas de me persuader que nous sommes que la dite évolution va nous éliminer si on continue à manger cru ça ça me paraît physiologiquement peu acceptable et et manger cru en début de repas manger des fruits des légumes un peu de protéines mais c'est parfait et un autre argument aussi qui est vraiment un argument typique un petit peu des grandes peurs qui se lèvent c'est comment pouvons nous évoluer si nous voulons nous nourrir comme il ya dix mille ans alors que tout change que le changement c'est la vie alors ça typiquement c'est une phrase du mental qui ne veut pas dire grand chose et c'est pas méchant de dire ça je la que la personne ne se sent pas blessé mais déjà on ne se nourrit pas comme il ya dix mille ans malheureusement parce que toutes les variétés fruitières et les légumes ont été sélectionnés donc notre alimentation a évolué avec la coévolution de l'homme donc déjà nous mangeons une alimentation propre à notre espèce et à l'autre temps de toute manière donc on ne mange pas comme il ya dix mille ans le problème est caduque mais dire tout changer le changement c'est la vie ça n'a rien à voir avec l'alimentation pour moi ce il ya des choses qui changent et des choses qui changent pas la formulation sanguine normale d'un individu ne change pas et pourtant l'individu est en vie et ainsi de suite donc c'est pas ce n'est pas un argument ce qui me semble avant tout nécessaire c'est de comprendre qu'on ne saute pas du jour au lendemain de l'un dans l'autre sans avoir de grandes peurs qui se lèvent et cette lettre et la suivante qui viennent m'ont convaincu qu'il était urgent pour moi de réaliser une vidéo on va dire une longue durée qui va être tout le temps présente sur ce site sera une page dédiée une vidéo de deux heures que je vais réaliser j'espère dans les quinze jours qui viennent qui va être vraiment pour aider les personnes qui démarrent dans le cru à éviter on va dire les plus grosses difficultés les plus grosses ornières les aider sur le plan émotionnel les aider sur le plan pratique quelles erreurs manifestent ne pas faire chacun aura à faire son chemin mais il est certain qu'il ya des choses qu'on peut s'éviter de faire comme expérience et et par exemple le fait de ne pas projeter trop loin ce que va être demain c'est une bonne façon d'éviter ce genre de conflit intérieur parce que je sens que cette personne a extrêmement souffert est en lutte actuellement donc on peut arrêter de lutter la guerre est finie on fait un repas de cru on fait un repas de cuit on fait un repas de cru on fait deux repas de cuit quelle importance notre valeur n'est pas liée à ça on est tous en chemin l'important c'est de faire quelque chose qui est en correspondance avec nous même donc voilà par rapport à ce courrier ce qui était important pour moi de dire oui est ce qu'il y avait d'autres points sur lesquels je voulais revenir non pas particulièrement non l'étude de la physiologie de toute façon prouve que nous sommes faits pour pour nous nourrir principalement de fruits et de légumes en grande majorité est cru évidemment donc ça ça ne veut pas paraître dogmatique quand je dis ça ne se discute pas c'est juste c'est une évidence donc on peut passer des heures à discuter mais c'est en vain c'est en vain il ya des choses qui sont des évidences si on se intéresse à l'anatomie comparé comme à la physiologie humaine on se rend compte que c'est une stricte vérité alors comment faire pour se mettre cru quand même déjà un petit conseil peut peut-être ne modifier rien à votre alimentation courante mais rentrer dans l'habitude dans la très saine habitude du jus quotidien un jus par jour c'est déjà faire un grand pas dans le sens de la santé physique et psychique et puis on peut installer ça pendant six mois pendant huit mois pendant un an pendant deux ans et ça sera le laps de temps que le corps se prépare à faire la transition et puis de temps en temps on fait des sauts vers quelque chose d'autre vous savez moi je vais pas vous raconter mon histoire en long et en large on m'a demandé de refaire mon histoire donc je vais vous raconter un de ces jours dans une vidéo mon histoire parce que visiblement elle a disparu du téléchargement mais ça fait pas mal d'années que je mange cru et on va dire que maintenant je me nourris quasi exclusivement de fruits je suis quasiment fruit à rien on va dire au niveau alimentation fruits gras et fruits sucrés fruits acides fruits sucrés avec quelques jus de légumes en complément mais je ne mange quasiment plus de légumes je les bois quand j'en quand j'en prends et même là particulièrement en ce moment par exemple je ne mange que des fruits je suis fait j'ai un régime de type fruit à rien ça me semblait complètement impossible il y a des années je ne l'aurais pas supporté il ya deux ans ça me semblait une aberration c'est venu tranquillement doucement à maurie c'est pour ça ne nous donnons pas des objectifs intellectuels et mentaux je veux être respirien tout ça c'est des étiquettes c'est des médailles en chocolat qu'on s'accroche qu'on s'accroche au veston ça ne rime à rien collons à la vie on colle à la vie on constate que aujourd'hui j'ai envie ici aujourd'hui j'ai envie de ça en termes d'alimentation mais en termes de sommeil en termes de relations humaines en termes de de tout ça donc c'est un tout tout évolue conjointement quand j'ai commencé à manger cru je mangeais énormément de graines germées je mangeais trois chiches germées parce que j'avais besoin de me sentir lourd et c'est parfait et c'était parfait à cette époque là et puis d'année en année j'ai évolué vers des choses beaucoup plus déconcentré les fruits secs c'est même plus à peine de m'en parler les oléagineux autres que les fruits gras pareil c'est pas la peine donc voilà ça évolue doucement ça évolue doucement je me rends compte aussi que les quantités diminuent parce que finalement je pense que mon corps a une plus grande efficacité au niveau de l'assimilation j'entendais un petit animal derrière moi et ainsi de suite mais ça se fait naturellement sans forcer et sans projeter si j'avais projeté un jour je ne mangerai que des fruits pendant des semaines et bien je peux vous dire surtout en hiver que ça aurait pu lever de très grandes peurs en moi c'est pas le cas c'est pas le cas si j'avais pu projeter un jour je ne prendrai que des oranges pendant plusieurs jours d'affilée ça aurait soulevé énormément de peur je vais avoir faim et ainsi de suite je l'ai pratiqué et ça a été pour mon plus grand bien j'avais une petite perte de poids c'est ce qui m'a fait arrêter parce que je ne peux pas me le permettre mais à part ça c'était parfait pour moi comme état donc laissons les choses venir naturellement ne projetons pas pour éviter ce genre de conflit interne dans lequel deux parties de nous s'opposent parce que c'est vraiment terrible on passe une énergie là dedans à se battre contre soi même et c'est complètement fou comme système ok on passe à la deuxième lettre alors la deuxième lettre bon la première partie est plus personnelle c'est une personne qui s'était désinscrite de vivre cru pour des raisons diverses et qui est donc revenu si je suis là c'est parce que me voilà dans le cru et je ne gère rien du tout les pics de forme de faiblesse les nausées les maux de tête les rumes sinusites les indigestions tu réponds en tout dans tes vidéos mais je ne trouve pas la solution pour moi il va falloir que tu envisages d'ouvrir ton propre centre holistique slash havre de paix et rencontrer des personnes en chair et en os sur ce belle journée à toi alors à titre quand même d'informations les personnes en chair et en os je les rencontre j'ai reçu des personnes chez moi et surtout je ne vis pas tout seul isolé mais on est à trois avec un enfant donc ma compagne et un enfant qui a deux ans et demi donc les réalités du terrain les compromis tout ça je le connais je le connais et chacun de nous trouve son équilibre selon ses besoins émotionnels nous avons ne mangeront pas exactement la même chose nous n'avons pas exactement les mêmes besoins les uns les autres entre un enfant de deux ans et demi et moi qui est ainsi de suite et puis ça ça marche très très bien mais je connais toutes ces difficultés ne vous inquiétez pas je les connais pour moi et je les connais pour les autres aussi donc là les pics de forme de faiblesse les nausées les maux de tête les rimes sinusites et les indigestions qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est tout simplement alors on va me dire c'est facile de parler de détoxination mais pourtant malheureusement ce n'est que ça ce n'est absolument que ça quand on passe une machine d'un carburant à un autre et bien il y a forcément un moment où ça va décrasser dur quand on passe d'un carburant qui était très 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 encrassant et cette machine elle est auto nettoyante mais tant qu'on fournissait un carburant très encrassant cette machine passait plus de temps à se désencrasser de ce qui lui était apporté au quotidien et elle ne pouvait pas gérer les stocks déjà de crasse accumulée et là d'un seul coup on lui apporte un carburant particulièrement propre qui plus est la plupart du temps c'est une des grosses difficultés qu'on rencontre au début quand on mange cru on ne lui apporte pas assez de carburant parce qu'il y a une question de volume et de densité calorique et donc on est un petit peu en sous-nutrition sous-nutrition veut dire que le corps se nettoie d'autant plus et à ce moment là le nettoyage va à tout tout va, c'est le cas de le dire donc faiblesse, nausées, maux de tête, rimes sinusites indigestion, ça fait partie de l'adaptation au niveau carburant c'est difficile, c'est une période un petit peu de transition assez difficile et c'est bien pour ça que je veux faire cette vidéo pour essayer un petit peu de soutenir les personnes qui traversent un peu ce no man's land n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez vraiment des questions et des grandes questions qui vous assaillent c'est pour ça que je trouve qu'une transition douce en introduisant d'abord pendant plusieurs mois des jus de légumes un jus de légumes par jour, puis deux jus de légumes par jour et puis doucement en introduisant de plus en plus de fruits dans son alimentation ça permet de ne pas expérimenter cela alors ça ne convient pas à tout le monde il y a des gens qui ont besoin de sauter les deux pieds joints dans le cru mais il y en a d'autres pour qui ça conviendra très très bien il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal il y a ce qui est adapté à une personne en fonction de ses circonstances de vie une femme seule avec trois enfants à gérer, je comprends parfaitement ce n'est pas le cas là, je ne connais pas la vie de cette personne mais je comprends parfaitement qu'elle ne peut pas se permettre d'expérimenter des détoxinations massives c'est une évidence même par contre la personne qui est seule et qui a beaucoup de temps à y consacrer elle peut désirer prendre le temps de faire une détoxination massive ce sont deux cas, deux situations de vie et qui méritent deux réponses différentes donc ne soyons pas durs, soyons doux avec nous-mêmes c'est vraiment ce que je voudrais faire passer par ces vidéos soyons doux avec nous-mêmes ne vous inquiétez pas si vous êtes débutant je prépare une longue vidéo format DVD de 1h30, 2h, je ne sais pas dans lequel je vais essayer de passer en revue tous ces points là passer aussi sur le plan pratique quelques recettes de jus typiques quelques recettes dites de transition que l'on peut faire pour s'aider finalement à passer d'un goût à l'autre je sais que toutes les personnes qui viennent au cru ne sont pas pour cela il y a des radicaux, je l'ai été, je l'ai été de sauter d'un seul coup et de ne pas vouloir faire de compromis mais j'ai aussi fait machine arrière, j'ai aussi bataillé très très dur j'ai aussi eu mes difficultés donc je ne suis pas persuadé que ce soit pour tout le monde je ne suis pas persuadé que ce soit la meilleure solution en tout cas, par-dessus tout, soyons doux soyons doux il n'y a pas d'échelle de valeur là-dedans il n'y a pas d'échelle de valeur il y a ce qui est adapté à une personne à ce moment-ci donc des détoxinations, il y en aura pour les éviter, il suffit d'y aller plus doucement c'est tout des conflits cognitifs, il y en aura pour les éviter, il suffit d'y aller doucement c'est tout il suffit d'accepter une invitation au restaurant plutôt que de la refuser c'est vraiment pas très grave et puis au moins on pourra tirer des conclusions par rapport à l'expérience c'est juste ça on ne peut pas savoir a priori c'est même ça souvent la difficulté c'est qu'on projette ce que ça va être donc on se l'interdit et donc il y a un conflit cognitif qui apparaît vivons la chose vivons la chose simplement et on voit moi je me souviens il y a quelques années par exemple, il y a trois ans je crois j'ai voulu expérimenter de manger du riz un soir petit coup de Calimero là qui frappe à la porte Thierry tout seul Thierry abandonné personne ne m'aime et ainsi de suite donc j'avais ma coquille d'œuf sur la tête comme Calimero là le personnage de BD de cartoon et donc je me dis je vais me faire du riz je vais expérimenter peut-être qu'après tout toutes ces histoires de cru c'est n'importe quoi donc je vais manger du riz et je vais bien voir j'ai mangé du riz je me suis bien rempli l'estomac j'étais bien satisfait toutes mes émotions elles étaient passées au placard tout allait bien j'ai ronflé bien sédaté pour mon repas et quand je me suis réveillé au matin mais impossible d'ouvrir mes yeux tellement j'avais les paupières collées par les sécrétions les mucus les sorties j'ai compris j'ai compris j'avais le nez complètement encombré les yeux complètement collés les oreilles à moi ont été bouchées j'ai compris j'ai dit non ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse juste pas et c'était mon choix j'aurais pu choisir aussi de forcer et de forcer et d'habituer mon corps à ça je n'ai pas choisi ça voilà mais je l'ai fait en conscience donc soyons doux et soyons conscients mais ne jouons pas la comédie avec nous-mêmes parce que finalement on perd beaucoup d'énergie à ça voilà c'est ce que je voulais partager avec vous je vous remercie encore si ces vidéos vous sont utiles je vous dis là je vais vraiment travailler à mettre au point une vidéo d'introduction pour les débutants je continue à travailler aussi sur toute la physiologie du stress je ne sais pas quand sera diffusée cette vidéo si elle sera avant ou juste après la série sur le stress mais en tout cas elles vont être concomitantes série très intéressante je vous conseille de rester branché sur ces vidéos vous avez vu excusez-moi encore quelques problèmes de notification par rapport aux nouveaux messages aux nouvelles vidéos c'est qu'on a encore quelques petits couacs au niveau de l'établissement du site il y a eu énormément de travail en aval mais c'est toujours pareil quand on met une nouvelle machine sur les flots un petit peu il y a toujours quelques difficultés donc ça va être résolu mais je vous conseille quand même de venir régulièrement voir s'il y a de nouvelles vidéos qui ont été postées je vous souhaite une très très belle journée merci pour tous vos encouragements merci de partager ces vidéos merci de les offrir à vos amis si vous pensez qu'elles sont importantes et qu'elles peuvent apporter quelque chose à très bientôt avec les vidéos de Vivre Cru merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo